donner son ressenti sur tout cela. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci Corinne. Écoute, je crois que je ne peux que laisser la parole jusqu'au bout parce que ma foi, c'est quand même une très belle introduction. Bien, merci en tout cas à tous et à toutes de votre présence. Alors, bon, c'est vrai que d'abord, je vous souhaite le bienvenu dans ce webinaire. Je suis ravie d'être là parmi vous. Et puis, certains d'entre vous me connaissent. J'ai eu déjà quelques petits retours de personnes que je connais et puis d'autres, pas encore. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais faire cette connaissance également. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est vrai que ce format et le sujet même que je vais traiter là est très différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de rencontrer. Depuis le début du confinement, je me suis adaptée, moi, dans mes consultations. Donc, principalement, finalement, transformant les consultations en présentielles que j'ai pour qu'elles soient des consultations en online. Et également, sur ma page professionnelle et personnelle Facebook, depuis le début du confinement, je propose des sessions qui sont toujours selon ce format. Donc, une petite introduction sur une réflexion, une pensée très courte, c'est ce qui va être le cas également aujourd'hui. s'en suit une séance d'hypnose qui est une séance, alors on dit hypnose, on pourrait même dire auto-hypnose, mais dès lors qu'il y a une tierce qui intervient, on n'est plus dans l'auto-hypnose, on est dans l'hypnose. Et donc là, ce serait vraiment une hypnose bien-être qui permet finalement de lâcher prise, un petit peu comme on pourrait retrouver les mêmes fonctionnements dans une méditation. Sauf que pour cette méditation, il faudra une pratique de long terme, sur le long cours, pour arriver finalement à un résultat qui permette de lâcher prise. Disons que là, c'est plus accessible, c'est plus immédiat. Et puis, ça permet également de garder du lien, d'être en lien pendant cette période de confinement. Alors, je profite quand même pour faire un petit peu mes remerciements pendant cette introduction pour remercier docteur Corinatia, qui connaît mes différents exercices professionnels, qui m'a proposé son soutien au travers d'AlphaOmega, donc pour prodiguer par cette intervention, un instant de bien-être à tous et à toutes, et à tous les membres d'AlphaOmega, d'ailleurs de tous les chapitres, et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre et qui nous ont rejoint également. Et merci également aussi à Julien Delpej & Vivox, qui a été très réactif, et qui a répondu au maximum de mes demandes, vraiment un peu presque dans l'urgence. Je laisse peut-être arriver encore un petit peu les personnes pour être sûre que tout le monde débute en même temps, même si on sait qu'on aura de toute façon l'occasion de revoir cette séance en replay dès le début. Alors, pendant que tout le monde s'installe, je voudrais juste vous inviter peut-être, si vous en avez la possibilité, si vous le souhaitez bien évidemment, de préparer pour cette deuxième partie de session d'hypnose, un petit matériel tout simple, peut-être des écouteurs, juste pour améliorer l'écoute et ressentir ça, vraiment optimiser les effets. Et puis peut-être, si vous avez l'occasion aussi, choisir un petit fond musical que vous pourrez ajouter. Donc, pendant cette session d'hypnose, vous la choisissez, vous la mettez en pause, et puis lorsqu'on démarre la session d'hypnose, eh bien, ma foi, ça sera ce petit fond. C'est un petit fond qui n'est pas anodin, parce que ça va être une manière un peu d'ancrer les sensations que vous allez ressentir pendant cette séance. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous voudrez vous retrouver, peut-être dans un instant de relâchement, de bien-être, de confort, il vous suffira de choisir un endroit adapté, tranquille, et de remettre cette petite musique de fond pour vous permettre de nouveau de lâcher prise, pour vous permettre de nouveau de retrouver ces sensations de confort et de bien-être, une petite musique qui facilite, en fait, cet état. Très bien. Donc, de nouveau, je me représente, si vous n'avez pas pu, peut-être, entendre le départ de cette introduction de manière très brève. Donc, Christine Barbarie. Donc, je pratique la psychothérapie de manière intégrative, et dans ma pratique, j'ai intégré effectivement cet outil de l'hypnose qui, pour moi, est un outil fantastique. Quand on est en psychothérapie, on travaille effectivement de manière consciente, en face à face, et on a également aussi des mouvements psychiques inconscients. Et parfois, il y a, souvent d'ailleurs, c'est le sens aussi de la thérapie, il y a des mécanismes de défense qui sont à l'action, et pendant la séance d'hypnose, eh bien, on arrive justement à entrouvrir certaines portes, à pouvoir accéder à un travail complémentaire et parfois aussi à accélérer certaines difficultés rencontrées, par exemple, face au trauma. Et puis, par ailleurs, pour compléter mes différentes activités, je suis aussi fondatrice et formatrice dans l'hypnose. Je forme donc les professionnels de santé. pour la prise en charge de la douleur du patient, du stress, des phobies, de l'anxiété, du tabin, tout ce qui est assez courant en général sur cette utilisation-là. Ces formations, je les propose sur Lyon, mais sur différents points aussi, Narbonne, Toulouse, avec mon collègue docteur Bruno Dalcombelle. Et donc, on s'est vraiment aussi adapté aux besoins, précisément, des protagonistes du cabinet dentaire sur cette prise en charge. Alors, sans rentrer vraiment sur ce qu'est l'hypnose dans ces formations, parce que là, ce n'est pas l'ordre du jour, ce n'est pas l'objet de cette session, mais toutefois, je voudrais quand même juste, en quatre mots, vous expliquer ce qu'est l'hypnose dans l'hypnose, on dirait. Je pourrais simplement dire que ce sont des mots homos. Des mots, M-O-T-S, homo, M-A-U-X. Je ne sais pas si on me reçoit toujours, parce que j'ai un écran qui m'indique quelque chose. Très bien, on nous entend. Très bien, merci. Donc, des mots, M-O-T-S, homo, M-A-U-X, parce que c'est vraiment ça dont on parle en réalité. Vous l'avez donc compris, l'hypnose, c'est de la communication et c'est donc de la psychologie. Et je reste... Je reste persuadée que le rapport aux patients et aux soins sera différent après ce confinement. Alors, en quoi est-ce que ça pourrait être différent ? J'imagine qu'avec ce qui se passe en ce moment, suite à ce confinement et à l'image qu'on peut avoir finalement du milieu ou du domaine de la santé, après confinement, il y aura une réaction qui va être une réaction en fait un peu de crainte mortifère, tout simplement parce qu'au travers du soin, les patients vont imaginer un risque possible. Et donc, il va y avoir des craintes, il va y avoir peut-être des suspicions sur l'hygiène, il y aura peut-être une confiance qui sera plus compliquée envers le soignant. Ce sera sans doute plus difficile également. Et puis aussi, le soignant sera peut-être également moins à l'aise en ne sachant pas qui il reçoit. Enfin, on connaît toutes les difficultés qui vont s'ajouter à ce moment-là. Alors, je sais bien que vous avez traversé des situations proches, quand il y a eu l'annonce du SIDA, où il y a dû y avoir finalement des protocoles assez contraignants pour pouvoir faire face à ces situations. Mais je pense que vraiment, on rentre là dans une situation qui est d'une envergure sans précédent. C'est vraiment très déplorable pour les suites qui vont en découler. Mais je reste aussi persuadée que plus que jamais, la communication adaptée au travers de différents outils va transformer aussi ce rapport au soignant et à la notion de confiance nécessaire au bon déroulement de l'exécution de ce travail et aussi de l'après-soin, bien évidemment. De toute façon, je développerai lors d'un prochain webinaire les différents apports et les intérêts justement de cette communication spécifique qu'on appelle aussi hypnose conversationnelle. Alors, suite aux différents retours des soignants, j'ai entendu à plusieurs reprises l'expression de sensations de vide intérieure, de démotivation, même pour les choses du quotidien. J'ai eu l'occasion d'échanger avec différentes personnes et j'entends, c'est assez récurrent quand même, cette sensation de vie, de ne plus avoir envie, de faire des choses toutes simples, toutes banales, parfois même simplement suivre un webinaire, discuter avec des proches, quelque chose qui se nécrose en fait un petit peu. Et alors, certains ont exprimé également la frustration, voire l'inquiétude de cette inactivité, le fait que se sentir inactif dans sa pratique professionnelle, eh bien, ça impacte aussi également cet équilibre. Alors, bien sûr, il y a différentes approches d'explications et moi, j'ai choisi simplement un pan de réflexion qui concerne notre rapport au travail. Alors, soyons clairs, je ne prétends pas là que ça va être la solution miracle, j'ai juste choisi un pan de réflexion qui concerne notre rapport au travail. Il n'y a pas véritablement de solution, c'est une manière peut-être d'appréhender différemment. Et j'ai choisi de travailler sur une partie de l'œuvre d'Anna Arendt concernant la condition de l'homme moderne. Alors, pour ceux qui ne connaissent, qui ne connaissent pas ou peu ou se souviennent peut-être plus très clairement de qui est Anna Arendt, donc je vais faire un petit retour sur sa biographie. Alors, Anna Arendt, 1906-1975, elle est politologue, philosophe et journaliste. Alors, philosophe, disons qu'elle a une approche un peu philosophique de la politique, d'origine allemande. Elle fuit le nazisme en 1933 et elle est naturalisée américaine en 1951. Donc, je propose que nous prenions de la hauteur par rapport au confinement au travers de cette réflexion qui traite de notre rapport au travail. Dans une partie de ce texte qui concerne la condition de l'homme moderne qui date de 1961 pour vous donner une position historique, elle établit une triple caractérisation de la condition humaine. Pour elle, il existe donc l'existence consacrée à cette première caractérisation, donc la vita activa, c'est l'affirmation du désir, de l'action. Ensuite, il y a l'homo faber, l'homme de la maîtrise, celui qui fabrique l'outil. Et puis, il y a l'animal laborant, Alors, ces trois caractérisations sont marquées respectivement par trois activités. Donc, pour l'existence consacrée, la vita activa, c'est l'action. Pour l'homo faber, donc la création d'œuvre. Et puis, pour l'animal laborant, le travail, le labeur. La modernité a vu le sacre de l'animal laborant. Or, l'activité de ce dernier, le travail, a engendré l'isolement des hommes par rapport aux autres hommes. Une de ces citations, il est question là donc, dans le travail, elle cite, « L'homme n'est ni unis au monde ni aux autres hommes, seul, avec son corps, face à la brutale nécessité de la vie. » Ce corps qui est attaqué aujourd'hui, on s'en aperçoit. Donc, on comprend aussi toute cette représentation. Nous pouvons nous appuyer sur cette réflexion pour observer cette situation de confinement qui engendre la baisse ou l'absence d'activité professionnelle qui devient notre quotidien et entraîne également de la souffrance, sensation de vide, angoisse, etc. L'observation ne se porte pas tant sur l'activité ou l'inactivité, mais sur le rapport à l'activité. Dans la modernité, la notion de travail donne un sens à la vie des personnes. Dans le néolibéralisme, travailler, c'est être utile. Donc, enlever le travail au travailleur, c'est les effacer. Comme si la valeur du travail est très beau sur la personne qui reçoit la reconnaissance de la société qu'au travers de son travail. L'époque moderne, c'est la glorification du travail qui transforme la société en société de travailleurs. Avec la baisse ou la disparition de l'activité du travail, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. On ne peut rien imaginer de pire que cette glorification du travail. pour changer qu'il ne suffit pas d'arrêter l'activité mais aussi changer les mœurs. Si l'inactivité partielle ou totale peut être intéressante, on peut comprendre que cela procure de la souffrance car les personnes peuvent être privées du sens de leur existence, du fait de la valeur raccordées au travail. N'oublions pas que dans la Grèce antique, le travail était réservé aux esclaves. Avec l'état moderne, pour faire accepter le travail aux individus, on transmet une idée de joie au travail. Ces différentes idées de joie, de bonheur sont inculquées pour permettre de donner sens à chacun dans sa vie de travail. d'ailleurs, cette société ne sait même plus rien des activités plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner sa liberté. Hannah Arendt fait le distinguo entre travailler et œuvrer. L'art sous toutes ses formes, la création, tous ses éléments qui nourrissent l'être humain, qui ne le renvoient pas à la notion d'utilité. La figure de l'artiste comme dernière opposition à la modernité rabaisse tout travail à une fonction de gagne-pain. Le bain culturel et de la modernité valorisent tellement la notion de travail et d'efficacité que les personnes qui sont dans l'inactivité sont renvoyées à une image que leur vie n'a pas de sens, qu'ils ne servent à rien, cette inutilité alors que justement c'est l'occasion de se retrouver, de tisser du lien, d'être en lien et de se reconnecter à soi tout simplement. alors profitons-en pour imaginer, rêver, créer et tout de suite après je vais vous proposer donc une séance d'hypnose comme un espace de liberté, de créativité de votre imaginaire, de prendre soin de soi, de revenir à soi mais attention le vrai soi, le premier authentique. Voilà, tout simplement cette petite réflexion sur cette situation de l'homme moderne sur cette notion de travail et notre rapport au travail bien sûr c'est à à reconsidérer notre rapport au travail à repenser de lui donner finalement la place qu'il mérite de regagner aussi finalement ce vide qui est perçu pouvoir le remplir avec des choses essentielles avec l'essentiel de ce que l'on souhaite pour notre vie pour peut-être cette nouvelle vie et je termine sur simplement cette proposition maintenant d'hypnose et peut-être laisser simplement Corinne peut-être intervenir si toutefois elle avait une communication à me transmettre alors merci Christine pour cette présentation très claire en fait je regarde il n'y a pas de questions librement c'est déjà un hypnose oui je crois donc ça n'est pas réussi en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on sait que travailler en fait c'est exister socialement on le voit pour avoir discuté avec des personnes qui ne sont pas dans notre qui ne sont pas des professionnels libéraux comme moi quand ils se retrouvent au chômage en général ils ont la sensation de ne plus exister socialement parlant sur bouquet de mails qui étaient très très demandés et non plus rien oui et je te rejoins même je dirais même je pousserais même parce que c'est aussi mon domaine en psychothérapie en tout cas pour recevoir et malheureusement de nombreuses personnes surtout dans le milieu médical et paramédical concernant le burn out on le voit aussi c'est à dire pousser à l'extrême cette notion d'engagement au travail parce qu'il y a derrière ça une représentation d'utilité et dès lors qu'on baisse les bras dès lors qu'on ne répond plus à cette injonction inconsciente et bien on a cette notion d'inutilité les choses sont tellement les mœurs sont tellement orientées vers cette notion d'utilité qu'on en perd on s'en perd soi-même au travers de tout ça j'ai aimé également tout à l'heure ce que tu as évoqué Corinne quand tu as dit la crise de conscience et j'ai trouvé que c'était intéressant de rebondir sur cette crise de conscience finalement peut-être pour une prise de conscience c'est l'occasion ou jamais maintenant de pouvoir effectivement se saisir de cette prise de conscience bon écoute là je ne vois pas d'autres questions s'il y a une question qui demande si c'est l'oméga mais on en parlera peut-être à la fin oui tout à fait pas de souci allez voilà on va démarrer cette oui pardon excuse-moi oui alors voilà c'est Loïc qui pose sa question Loïc Ago donc souvent la question qu'est-ce que la santé les gens pensent que c'est être aptes à travailler alors que leur répondre si ce n'est pas l'absence de maladie qu'est-ce que la santé alors il y a la santé physique il y a la santé mentale également souvent on oublie cette question de santé mentale cette question de santé mentale c'est effectivement la disponibilité de sa vie au quotidien c'est aussi les désirs exprimés c'est-à-dire que quels sont les désirs de chacun de quelle manière on peut appréhender certaines situations qui pourraient être des situations douloureuses mais parce que justement on a une mise à distance de tout ça on ne se sent pas embarqué et bien on arrive à observer les situations avec plus de justesse avec plus de détachement également c'est tout là tout là est l'enjeu c'est-à-dire effectivement dès lors qu'on est apte à travailler alors tout va bien c'est un leurre c'est un leurre tout dépend de ce que l'on attend effectivement dans sa vie alors effectivement l'absence de maladie c'est important mais la maladie ce n'est pas que la maladie que l'on voit c'est aussi la maladie ça peut être une forme de souffrance aussi la maladie c'est pour ça que je parlais bien de santé mentale d'accord mais c'est vrai que quand on regarde le rapport au travail on sent qu'il a évolué évidemment depuis maintenant presque deux siècles ça n'est plus la même valeur et aujourd'hui quand on parle de la génération des millénials et autres ils n'ont pas déjà le même rapport au travail que nous donc ils ont peut-être plus réfléchi à tout ça je ne crois pas parce qu'ils sont quand même encore très jeunes mais la notion en tout cas de qualité de vie commence à primer sur la notion de travail ce qui n'est pas le cas pour notre génération à nous ou la génération avant la nôtre oui ce que tu dis est très intéressant c'est une fine observation et même si alors il y a quand même différents aspects par rapport à ça c'est à dire qu'il y a une génération qui effectivement voudrait gagner en confort de vie c'est à dire en considérant que le travail n'est pas tout je ne vais pas faire que des amis là j'ai l'impression mais il y a aussi une forme de narcissisme un peu plus présent qui fait que il y a des engagements qui sont moins importants et puis aussi cette capacité de frustration c'est à dire accepter plus difficilement finalement l'engagement la frustration les limites je reçois des personnes qui sont donc en activité par exemple pour le burn-out parce qu'il y a cette souffrance de rythme etc et se sentir dans l'obligation de répondre à ce travail qui pousse à l'extrême alors il y a aussi des positions addictives au travail ça c'est autre chose et il y a aussi dans ma patientèle de jeunes de jeunes adultes qui sont en cursus parfois et qui ont du mal même à supporter les cursus universitaires qui ont parfois même du mal à supporter la moindre oppression la moindre contrariété oui certainement qu'il y a une recherche de confort de qualité de vie il peut y avoir aussi peut-être une difficulté à assumer une certaine pression de vie donc on n'est plus dans la notion de travailler plus pour gagner plus ça c'est évident enfin on l'espère on l'espère qu'on a compris qu'il y a bien d'autres bien d'autres intérêts bien d'autres enjeux mais surtout que si on continue à fonctionner comme ça et bien on va passer notre temps à ça on va s'orienter finalement sur une réponse donnée comme une ligne de bonne conduite à la société au détriment de s'accomplir soi au détriment de se rencontrer au détriment de richesses multiples comme le temps passé avec sa famille avec son conjoint avec ses proches on le voit bien combien de familles ont exposé suite à des problèmes qui sont liés justement aux absences dues au travail au rythme effréné aux contraintes à l'obligation et aussi de se sentir dans l'obligation de devoir fournir plus ce comportement addictif un peu comme une manière de se cacher parce que parfois il est plus simple d'aller travailler que de se retrouver confronté à des questions de problèmes familiaux de problèmes de couple et d'y faire face très bien écoute je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça par rapport à cette petite présentation bah écoute je crois que c'est le temps d'introspection et qu'on peut aller puisqu'il faut faire une introspection si on peut commencer par de l'hypnose de l'auto-hypnose je pense que l'introspection elle a déjà commencé non ? alors attends quelqu'un me laisse un message il ne faut pas perdre en sa vie à la gagner c'est une belle introduction en termes d'hypnose de communication en confusion c'est très intéressant moi je vous laisse cogiter là-dessus bien je vous invite maintenant peut-être à vous préparer à cette à cette séance d'hypnose alors en règle générale ce que je propose moi ce sont toujours des sujets différents faire de l'hypnose sur un grand groupe sans entrer dans de la thérapie il n'y a pas plusieurs chemins donc je vais emprunter plutôt des chemins qui sont en lien avec la nature tout simplement parce qu'on sait aussi qu'en psychologie dès lors que notre regard se pose sur la nature dès lors qu'on est en contact avec la nature et bien soudainement toute cette anxiété tout ce stress s'apaise et le confort s'installe et le bien-être également très bien je vous laisse vous installer je vous invite pour ceux qui n'ont pas entendu dès le départ peut-être de vous fournir des petits écouteurs et puis peut-être de cette petite musique qu'on a évoquée aussi qui va être cette musique de fond comme possibilité de ratifier ses bien-être et en même temps d'ancrer pour les prochaines sessions que vous allez faire chez vous voilà on va partir sur une session bien-être qui concerne la mer je vis dans le sud de la France alors aujourd'hui ce n'est pas favorable parce que c'est très gris il pleut mais quand même je connais bien la mer et je vais vous emmeler faire une balade par là vers cette mer alors je vous demande juste si c'est possible je vous expliquerai ensuite pourquoi parce que ça va vous sembler un peu fort de vous positionner comme ceci je ne sais pas si on me voit bien avec le bras en fait relevé voilà donc plié au niveau du coude le poignet cassé et le poignet verrouillé vers l'intérieur comme si lorsque je regarde ce doigt ou cette main on pourrait considérer qu'elle puisse échanger avec moi alors bien sûr vous n'allez pas regarder la main en cours de la séance c'est juste pour vous montrer la position que cette main doit avoir donc l'épaule totalement relâchée le bras dans le prolongement de ce corps et le poignet verrouillé vers soi alors pourquoi est-ce que je vous demande ça tout simplement parce que ça va vous permettre d'accéder encore plus facilement à cet état d'hypnose et peut-être même que pendant cette séance vous allez avoir quelques mouvements peut-être de ce doigt peut-être de plusieurs doigts peut-être des mouvements de ce poignet ce sont des signaux idéomoteurs donc ça c'est l'expression en fait inconsciente de votre cerveau tout simplement donc pour les personnes qui me connaissent qui ont qui ont déjà été formées ou qui ont déjà expérimenté mes séances d'hypnose je n'ai pas donc à vous faire redécouvrir ceci pour les autres je vais quand même très brièvement vous expliquer certaines choses de manière à ce que vous soyez aussi à l'aise avec ça donc en hypnose qu'est-ce que l'hypnose et bien l'hypnose c'est un état dans lequel un process même plus précisément de notre cerveau qui nous permet à un moment donné tout en restant connecté au fonctionnement conscient du cerveau de rentrer dans d'autres sensations dans d'autres perceptions la question est qu'on me demande souvent mais est-ce que je suis hypnotisable moi comment est-ce que je peux le savoir alors vous pouvez être rassuré tout le monde est hypnotisable ça les neurosciences maintenant nous l'apprennent tout le monde est hypnotisable pourquoi parce que c'est un process naturel d'ailleurs au paradis hypnose naturel c'est un process que l'on vit quotidiennement plusieurs fois donc par jour même pour vous donner une indication parce que vous avez sans doute du mal à s'identifier comme ça fait partie de nos fonctionnements usuels alors tout simplement ce sont ces petits moments peut-être où vous êtes en rêverie où vous êtes un peu absent ce sont peut-être ce sont peut-être également ces moments où vous faites de la musique où vous peignez tous ces moments également finalement de création de créativité c'est parfois aussi lorsque vous cuisinez c'est parfois aussi lorsque vous prenez votre voiture vous allez à une destination peut-être habituelle et puis sur le parcours et bien votre esprit vagabond d'ailleurs peut-être est-ce que j'ai terminé ça au cabinet est-ce que j'ai vu tel patient et ainsi de suite les idées s'associent lorsque vous arrivez à destination là où vous prenez conscience que vous êtes arrivé à destination c'est-à-dire que le chemin le temps qui s'est écoulé vous n'en avez plus souvenir immédiatement pourtant s'il avait fallu que vous agissiez en urgence lors de ces conflits vous en auriez été capable donc c'est un peu ça l'inconscient il nous emmène ailleurs mais sans nous couper quand même de la réalité s'il est nécessaire de devoir un instant et réagir très rapidement on est dans cette capacité alors cette hypnose n'est pas une hypnose de spectacle on est bien d'accord c'est une hypnose donc médicale c'est-à-dire que il y a une éthique dans cette pratique-là on ne peut pas faire n'importe quoi donc ça va rester quelque chose de très agréable de la même manière d'ailleurs qu'on peut amener nos patients à le vivre pendant les soins c'est-à-dire laisser ce corps-là installé là où il est et permettre à l'esprit de partir ailleurs dans un endroit agréable tout simplement voilà si vous avez des questions par rapport à cette hypnose ou cette entrée en hypnose n'hésitez pas donc tout le monde est hypnotisable ça c'est un fait on l'explique en neurosciences le docteur Femmonville qui est médecin anesthésiste belge qui a repris il y a quelques années déjà des études en neurosciences sur ce phénomène de l'hypnose a expliqué grâce à des examens qui ont été faits sur le cerveau donc les émissions des fréquences du cerveau à différents stades on sait que lors du sommeil il y a une fréquence qui est émise lors de la méditation il y en a une autre et pendant cette hypnose il s'en est encore une autre donc ce sont vraiment des fréquences différentes même si elles peuvent sembler vu de l'extérieur similaire en tout cas au niveau du cerveau des fréquences elles sont bien différentes voilà allez je vous invite à vous installer confortablement de positionner ce bras comme on l'a évoqué vos petits écouteurs votre musique alors idéalement d'avoir les pieds au sol si vous avez les jambes allongées c'est pas grave non plus ce qui est très important par contre c'est de ne pas avoir le bras bloqué c'est à dire que le coude ne doit s'il est positionné sur un accoudoir directement sur un accoudoir mais il ne doit pas être bloqué c'est à dire qu'il doit pouvoir quand même s'exprimer s'il y a des mouvements qui se proposent à soi très très bien d'avoir les mains libres c'est à dire complètement tranquille voilà se sentir dégagé de tout pour pouvoir accéder à tout le corps bien installé sur ce fauteuil sur cette chaise voilà peut-être les pieds bien au sol peut-être le contact de ce corps sur cette chaise dans ce fauteuil très très bien et puis dès que vous le souhaitez je vous invite à laisser les paupières se fermer alors pas couché par contre il faut que la partie haute du corps soit relevée la partie haute du corps relevé un peu pas à l'horizontale voilà comme je vous ai dit ce n'est pas du sommeil allez installez-vous confortablement dès que vous le souhaitez vous laissez les paupières se fermer très très bien et simplement je vais vous demander de focaliser sur la respiration et de porter toute votre attention sur cette respiration c'est-à-dire percevoir l'air qui rentre par ce nid cette bouche à l'intérieur de ce corps les paupières fermées ça permet de mieux voir ces images on le sait ça aussi ça a été expliqué en neurosciences alors que l'on laisse les paupières se fermer alors on accepte beaucoup mieux à ces images très très bien et porter toute son attention sur chacune de ces respirations chaque respiration qui en entraîne une autre percevoir la quantité d'air qui est inspirée le temps où cette respiration se bloque et la quantité d'air ensuite qui est expirée la respiration est très importante dans cette notion de relâchement beaucoup de techniques utilisent la respiration très très bien chaque respiration qui en entraîne une autre et d'imaginer d'imaginer qu'il y a dans cette pièce une énergie une énergie bienveillante et réparatrice une énergie de la couleur que vous souhaitez et cette énergie et cette énergie s'associe à la prochaine inspiration et se diffuse à l'intérieur de ce corps cette énergie cette énergie se diffuse de la pointe de ce crâne jusqu'à ses orteils très très bien cette énergie qui s'installe tranquillement peut-être au niveau de la surface de ce cuir chevelu peut-être des sensations de fourrinément ou de picotement à la surface de ce cuir chevelu comme des petits mouvements très fins des sensations de mouvement qui courent tout le long de ce cuir chevelu qui se diffuse en direction de cette nuit et tout le long de cette colonne jusqu'au niveau du sacrum très très bien peut-être qu'au fur et à mesure que cette énergie s'installe la démédition devient un peu plus serrée très très bien cette énergie qui circule entre chacune de ces vertèbres c'est comme si tout ce dos se relâche peut-être peut-être que la sensation de papillement de ces paupières se présente à soi cette énergie qui circule tout le long de cette colonne peut-être une sensation une petite sensation d'électricité qui circule la limite cette colonne et puis l'énergie qui circule entre ces vertèbres c'est comme si toute cette colonne s'étire légèrement comme c'est confortable de percevoir sur le chemin très très bien il y a une énergie maintenant qui ravit dans tout ce dos peut-être même dans tous ces points douloureux toutes ces tensions toutes ces crispations l'énergie au fur et à mesure qu'elle s'installe dans ce dos efface tous ces points toutes ces tensions tous ces tons au fur et à mesure comment on pourrait prendre une gomme et effacer ce qui n'est plus nécessaire très très bien et tout ce dos se relâche dès lors que ce dos se relâche le bien-être descend jusqu'au niveau de ses reins le confort s'installe très très bien la chaleur peut-être également qui s'installe un peu comme si comme si on vient déposer sur ce dos une couverture douce légère et chaude une douce chaleur qui enveloppe tout ce dos et ce bien-être ce confort qui s'installe dans ce dos et qui relâche également ses épaules très très bien tout se relâche l'énergie s'installe au niveau des muscles de ce visage qui se relâche également comme si ils sont comme attirés vers le bas l'énergie se déplace au niveau de ses épaules jusqu'à ses bras jusqu'à ses mains peut-être même des sensations de cette présence qui court le long de ses bras peut-être des formiments peut-être des frissons peut-être de la chaleur ou de la fraîcheur qui viendrait même s'installer jusqu'au bout de ses doigts comme la légèreté également sentir une légèreté s'installer au niveau de ses mains au niveau de ses doigts très très bien cette énergie maintenant qui prend place au niveau de cette poitrine s'installer au niveau de ses poumons circule entre chacune de ses alvéoles fait ce travail de nettoyage en quelque sorte de réparation au fur et à mesure que ce travail opère c'est comme ressentir l'ouverture de cette respiration c'est comme ressentir un second souffle très très bien chaque respiration qui en entraîne une autre et à la prochaine expiration ses poumons propulsent cette énergie au niveau de ce ventre les paupières fermées le regard tourné vers l'intérieur c'est comme pouvoir observer le déplacement de cette énergie à l'intérieur de ce corps c'est comme si son regard part à la suite de cette énergie peut-être que cette énergie même a changé de couleur depuis comme si chaque couleur a une fonction particulière parce que l'énergie c'est exactement ce qu'elle doit faire et la manière dont elle doit le faire s'installe à l'intérieur de ce ventre circule au niveau de cet abomène circule entre ses viscères cette énergie qui s'installe bien dans cet abomène ce ventre qui dit-on est le siège de nos émotions ce ventre qui contient également une grande partie de notre système de notre système immunitaire et cette énergie qui tapisse tous les tissus de ses viscères peut-être des sensations de mouvement à l'intérieur à l'intérieur de ce ventre peut-être à la sensation que l'espace se libère que le confort s'installe comme une sorte d'inflammation qui vient à disparaître à s'atténuer au fur et à mesure rendant cet abomène plus souple plus confortable s'amuser à observer les images qui sont proposées à cet esprit lorsque cet abomène devient de plus en plus confortable en un point précis l'énergie s'installe à l'intérieur de ce ventre créant comme une sorte de de vie qui va venir à se développer au fur et à mesure du bien-être et une boule de de bien-être et de confort comme une sensation d'une chaleur qui va permettre à cet abomène de se relâcher de se relaxer qui se développe au fur et à mesure des heures des jours des semaines qui viennent très très bien et l'énergie maintenant continue à se diffuser au niveau de ses jambes peut-être au niveau des articulations de ses genoux peut-être au niveau de ses douleurs jusqu'à ses pieds jusqu'à ses orteils très très bien très très bien dépercevoir maintenant cette énergie qui circule dans tout ce corps dans chaque partie de ce corps chaque muscle chaque tendon chaque particulation chaque cellule de ce corps qui en bénéficie cette énergie qui s'adapte de la manière la plus harmonieuse pour ce corps et de laisser ce corps maintenant confortablement installé dans ce fauteuil dans cette chaise laisser son esprit partir ailleurs dans un endroit sécurisant et bienveillant un endroit de bord de mer juste dans cet endroit avancer tranquillement chaque pas en entraînant un autre d'être là même au bord de de cette plage c'est peut-être une plage de sable ou une plage de galets et peu importe ce type de plage simplement avancer c'est faire percevoir le contact de ce sol sous ses pieds de ressentir ce corps complètement connecté à cet endroit c'est comme percevoir l'énergie de ce sol au niveau de ses pieds qui remonte tout le long de ses chevilles tout le long de ses jambes se connecter à cet endroit à l'énergie de ce lieu également et d'avancer d'avancer pas à pas dans cette direction observer autour de soi les reliefs de cet endroit respirez l'air de ce lieu le parfum de ses embruns observer tout autour de soi les mouvements de l'eau le bruit de ses mouvements comme si comme si chaque mouvement chaque son est une parole une parole qui raconte qui raconte son histoire observer les rouleaux qui se forment la couleur la couleur de la mer les déclinaisons de ces nuances là et puis ces couleurs aussi amplifiées par la lumière du soleil tout ce corps qui se nourrit de la chaleur de ce soleil ressentir cette chaleur qui pénètre jusqu'à l'intérieur de ce corps plus profond et ce corps qui se relâche encore un peu plus c'est comme glisser encore un peu plus à l'intérieur de cette expérience observer le ciel peut-être des nuages qui se déplacent peut-être des oiseaux la couleur du ciel également et tout en avançant observer sur cette plage peut-être des coquillages des bois des morceaux de bois échoués des algues tout autre chose et remarquez qu'il y a là sur cette partie de sable des emprunts de pas de s'arrêter un instant et d'observer comme tout cela a été fait même la mer cette vague qui remonte et qui déjà efface cette empreinte la nature reprend ses droits un simple mouvement efface cette trace d'avancer encore un peu plus de trouver un endroit peut-être même sur ce bois ou sur cette pierre pour s'asseoir et venir contempler cette mer se poser là d'observer le soleil qui crée à la surface comme un manteau d'argent scintillant et d'avoir ce regard totalement fixé sur ses reflets ses reflets changeants les rouleaux qui remontent et cette mousse cette écume qui vient qui vient dans ce mouvement s'éclater le long de cette plage et dépose encore de cette écume qui laisse une trace une légère trace de ce tout en repartant peut-être 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 entendre des enfants peut-être peut-être entendre d'autres choses et puis toucher peut-être ce sable cette pierre laissez entre ses doigts passer le sable glisser la pierre maintenant s'allonger peut-être le contact de ce corps sur ce sable sur la le sable même de cette plage ressentir cette chaleur la chaleur également qui s'installe sur ses pieds tout ce corps se relâche très très bien et puis laissez ses paupières se fermer ressentir tout ce corps au contact de ce lieu c'est comme si à cet endroit même ce corps ne fait qu'un avec cet endroit il fait partie de ce tout il est en lien avec tout parce que tout est en lien respirer profondément c'est-à-dire être totalement présent dans le mouvement de cette inspiration tout est là toute la vie est là dans chaque respiration dans chaque mouvement de ce corps dans l'échange avec cet endroit très très bien très très bien doucement se relever peut-être qu'au fur et à mesure que ce corps se relève du bien-être est couvus alors l'inconscient le signifie par un mouvement d'un bois de cette main comme une soeur juste pour confirmer que ce corps est confortable et puis continuer à se promener le long de cette main peut-être ramasser quelques coquillages peut-être vouloir tremper les bouts des pieds dans l'eau comme on le souhaite très très bien tout en avançant réalisez qu'un peu plus loin il y a un objet qui s'est échoué devant cette plage il brille légèrement au loin mais la distance fait que c'est difficile d'identifier de quoi il s'agit alors par curiosité cette curiosité de l'enfance s'approcher doucement réalisez qu'il s'agit d'une bouteille d'une bouteille en verre à l'intérieur pour laquelle il y a un papier une sorte de parchemin roulé mais je ne sais pas si le bouchon de cette bouteille est vissé est-ce un bouchon en liège tout simplement peut-être scellé s'approcher de cette bouteille et d'imaginer qu'elle va être le contact qu'elle va être la sensation lors du contact de cette main sur cette bouteille la douceur du verre peut-être à la fardeur de ce verre ou pas se saisir de cette bouteille je ne sais pas si elle est lourde ou pas c'est juste juste l'ouvrir peut-être devoir fournir un effort pour ôter ce bouchon sans doute très longtemps qu'elle n'a pas été le verre le bouchon enlevé glissez ses doigts à l'intérieur pour venir ôter ce parchemin de cette bouteille doucement le parchemin glisse il ne se déplie pas il faut il faut l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a là écrit je ne sais pas de quelle couleur est cet arbre au fur et à mesure qu'on ouvre ce parchemin on découvre cette première lettre logique tout en dépliant l'ensemble de ce parchemin maintenant s'affiche ce mot joie comme c'est agréable de découvrir que cette mère dépose à ses pieds ce message de joie pour soi un message de cette nature un message de la vie juste pour soi libre à chacun de faire ce qu'il veut de ce message peut-être de garder ce message avec soi de le garder sur soi quelque part peut-être même à l'intérieur de soi je veux tranquillement reprendre tranquillement reprendre cette promenade la vie est surprenante surprenante la vie dès lors qu'on prend le temps de s'arrêter les surprises sont à portée de main les découvertes également le vent souffle légèrement passe au travers de la chevelure tout ce corps se remplit de l'énergie de celui une dernière vague un peu plus forte le bruit de cette vague que peut-être on perçoit comme un au revoir tranquillement se préparer à ressortir de cette expérience en avançant sur son chemin sur un des comptes de dix neuf huit sept percevoir comme ce corps se sent beaucoup plus léger six comme alléger de ce qui n'est plus nécessaire cinq quatre percevoir le contact de ce corps sur celui cette chaise trois percevoir le contact peut-être de ses pieds sur ce sol deux peut-être la lumière au travers des paupières un ma voix beaucoup plus claire plus présente et revenir ici et maintenant se réassocier complètement reprendre la journée là où elle s'est arrêtée très très bien et revenir ici et maintenant complètement réassociée à son rythme très très bien j'espère que ça a été une expérience confortable et ressourçante pour vous le retour le réveil le retour a été difficile quand même là là tu vas en parler je n'ai pas du tout envie d'aller travailler tout de suite c'était trop bien bon alors sur le moment on se réassocie et puis au bout de très peu de temps l'énergie va commencer à circuler et on est d'attaque un petit peu comme quand on a fait une petite sieste réparatrice ah ouais vraiment réparatrice bon ce qui est important de savoir alors bon dans mes consultations bien sûr mes patients je les vois je les traite et très rapidement dès lors que j'aperçois le moment idéal pour ça je leur transmets en fait des informations pour pratiquer et je leur enseigne l'auto-hypnose à faire soi-même chez soi pourquoi ? parce que je considère que la thérapie c'est rendre l'autre autonome dans sa problématique également c'est-à-dire qu'on est là pour dénouer certaines choses mais après il faut que le patient se prenne en charge du bien autonome dans sa thérapie dans sa prise en charge ce que je conseille donc c'est sur cette séance d'auto-hypnose là quand on fait ça chez soi tout seul et bien sur une séance quotidienne sur 8 semaines d'affilée on peut déjà obtenir des résultats assez importants pourquoi ? parce qu'on sait par les études qui ont été faites monro-sciences etc que de toute façon tout travail thérapeutique qu'il soit en psychothérapie et en hypnose encore plus on a des effets sur la plasticité cérébrale on sait que le cerveau se reconstruit et que lorsqu'il y a des problématiques du trauma etc et bien on arrive justement à reconstituer à reconstruire ces aspects-là donc c'est fondamental je vous invite vraiment si vous le souhaitez à pouvoir réutiliser ces séances et puis vous en trouverez d'autres évidemment sur ma page j'en ai quelques vus j'en ai publié d'autres sur ma page professionnelle vraiment c'est tout simple je vous ai montré cette posture elle est très importante et puis laissez-vous surprendre faites expérimenter retrouvez-vous cette petite musique que vous avez utilisée si ça a été le cas laissez-vous guider par vos sensations laissez venir à vous les images et puis laissez-vous simplement guider aussi par cet inconscient voilà merci beaucoup Christine alors c'est vrai qu'on se rend compte finalement que la récompense du travail pour revenir à ça tout à l'heure et bien c'est pas ce que c'est pas en ce qui nous permet de gagner mais en ce qui nous permet de devenir finalement et en fait il faudrait essayer d'arrêter d'arrêter de travailler pour de l'avoir parce que évidemment on n'est pas seul dans l'équation quand c'est de l'avoir mais plutôt essayer de travailler pour de l'être exactement complètement sur soi et avancer en tout cas cette petite séance d'hypnose était la bienvenue je suppose pour tout le monde j'imagine faites-moi des très loin Gisèle merci Gisèle merci Gisèle merci et tout à l'heure Eric aussi extrêmement bien et tout à l'heure quelqu'un demandait ce qu'était Alpha Omega alors c'est vrai que quand on je te laisse en parler de l'Alpha Omega au départ c'est une dimension un petit peu spirituelle parce que je crois que ça a trait à l'éternité du Christ ou autre et du coup après la croyance populaire enfin en tout cas telle qu'on l'utilise aujourd'hui c'est quelque chose c'est une chose qui est sans fin et Alpha Omega en fait c'est une association loi 1907 qui a été créée à Baltimore il me semble par des étudiants qui ont voulu lutter contre l'antisémitisme et contre le racisme à la fac et du coup cette association en fait s'est développée dans le monde entier il y a des chapitres partout dans le monde et il y a trois valeurs pour cette association qui sont en fait les trois piliers du triangle de l'Alpha qui sont la fraternité parce qu'on va créer une espèce de quelque chose d'amical un petit peu partout dans le monde l'excellence on va proposer toujours des formations avec des conférenciers de qualité un peu comme ce que tu nous as fait aujourd'hui et puis en fait parce que on a tous une foi et là ça a été créé par des étudiants juifs à la base voilà donc c'était ça c'est ça l'histoire d'Alpha Omega ça rassemble ça rassemble exactement et c'est ouvert à tous donc ça rassemble vraiment exactement c'est un peu l'amour l'agapé aussi ça c'était vraiment très bien est-ce que vous avez des questions sur l'hypnose sur cette petite séance d'hypnose Christine on a dit tout à l'heure avait deux organismes elle fait beaucoup de formations d'hypnose un petit peu partout d'ailleurs parce qu'elle se déplace en individuel pour des coachings je crois au cabinet et en groupe si vous voulez faire des formations en groupe avec Bruno on a l'habitude oui d'animer des formations sur Lyon principalement mais aussi on vient à être amenés à partir sur Paris Toulouse etc dès lors qu'on a des poules qui se proposent à ça on se déplace c'est pas une difficulté la principale attention c'est vraiment vous l'avez compris bien sûr que c'est important de prendre en charge les protagonistes du cabinet dentaire bien sûr c'est important d'aider les patients à se sentir mieux mais dès lors que soi-même on se sent confortable dans sa pratique forcément ça impacte aussi au niveau de sa relation aux patients donc c'est dans les deux sens c'est pour les patients mais c'est aussi pour soi pour pérenniser cette pratique également c'est clair et le nombre de burn-out est en constante augmentation et pas reconnu pas reconnu très clairement c'est très compliqué et je pense que comme d'habitude la société se voile la face parce que ce serait très difficile à faire admettre qu'il y a une possibilité de burn-out du haut travail bien sûr parce qu'il y a plusieurs types de burn-out en tout cas je me permettrais de mettre les liens qui renvoient vers tes formations sur le site et puis de toute façon il y a une page c'est dans l'hypnose vous pouvez aller vous abonner à sa page et vous verrez pas mal de choses très intéressantes alors dans l'hypnose c'est le groupe surtout vous êtes invité à venir sur ma page personnelle puisque je publie beaucoup de choses sur cette page personnelle qui concerne finalement les différentes pratiques ce que je voudrais quand même rappeler c'est vraiment il est important on le voit maintenant encore de plus en plus rester en lien renforcer le lien je pense que c'est fondamental je pense que ce qui va nous permettre de dépasser toutes ces situations plus que jamais prenez soin de vous parce que pour prendre soin des autres il faut prendre soin de soi également voilà ça c'est aussi le message que je voulais transmettre voilà et Philippe demande des liens pour la formation on en parlait on va les mettre sur le site Alpha Omega voilà très bien parfait merci à tous d'avoir été présents et puis merci à Christine merci à vous avant tout ça j'ai mis du temps à revenir là est-ce qu'on en sort est-ce qu'on en sort jamais ? comment ? en tout cas ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils faisaient la sieste ils ont raté quelque chose parce que je pense que la récupération que j'ai eue est certainement plus importante que si j'avais fait une vraie sieste mais tu sais que Bertrand Piccard donc ce fameux Bertrand Piccard qui traverse donc les océans avec son avion solaire qui est psychiatre suisse et qui enseigne également l'hypnose utilise cette hypnose avec des techniques adaptées pour faire des micro-siestes très récupératrices des micro-sommeils en fait parce qu'il doit poursuivre son vol nuit et jour donc très rapidement il obtient des micro-siestes très réparatrices autant qu'une nuit avec des techniques très spécifiques donc on sait que l'hypnose joue aussi d'un point de vue physiologique également d'accord et là de toute façon même la séance qu'on a faite aujourd'hui on va avoir un impact positif dans les quelques jours qui viennent en plus ça commence tout de suite et bien sûr ça se prolonge bien évidemment merci infiniment merci à toi Corinne pour ton aide pour ta présence ton soutien et puis c'est toujours un plaisir de partager avec toi merci beaucoup merci à tous bonne consultation merci à vous courage à vous au revoir 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 Sous-titrage ST' 501